Moussa Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste mauritanien, responsable du bureau de la région de Gorgol, de la télévision mauritanienne et de Gidimaka. Pouvez-vous aussi vous présenter un peu à nos lecteurs et à nos auditeurs ? Très bien, donc je suis Moussa Ndiaye, journaliste à la télévision de Mauritanie. En même temps, chef des bureaux régionales de Wilaya, donc région Gorgol et Gidimara pour la télévision de Mauritanie. En même temps, initiateur des sites web info, télévision presse, donc www.tvpresse.info. En même temps, je suis sur une piste de contact avec mes confrères dans le cadre de mettre en place un réseau intitulé Presse et Droits de l'Homme. Oui, justement, en parlant de Presse et Droits de l'Homme en Mauritanie, pouvez-vous nous faire un peu l'état des lieux justement de la situation de la presse en Mauritanie et éventuellement justement de la situation de l'état des droits de l'homme dans cette République islamique de Mauritanie ? Très bien, merci beaucoup. Concernant la situation de la presse, je dis bien que la liberté de la presse, la liberté d'expression en Mauritanie se porte bien. Déjà, on est 48e sur le classement, à l'issue du classement des reporters internationaux. La Mauritanie aujourd'hui est en 48e position. Donc la liberté d'expression existe en Mauritanie, c'est du concret, la volonté politique est là, tout est là. Et ce qui reste un tout petit peu, c'est le professionnalisme chez certains organes de presse. En général, comme vous le savez, un journaliste de formation et de métier ne fera jamais la prison. Déjà, il est là, la liontologie, c'est l'honnêteté, la neutralité, l'information, tu as la responsabilité, tu es à un certain niveau, à ton niveau même, tu peux faire la censure. Ce qui doit passer, ce qui ne doit pas passer. Donc si on dit un journaliste, c'est quelqu'un de responsable. On est responsable, on ne peut pas faire la prison. On est responsable, on ne peut pas attaquer une personne à travers sa vie privée ou ailleurs. Donc si on est journaliste, on est vraiment journaliste, on est capable de tenir. Et puis un journaliste, c'est un homme fort, un homme crédible, un homme qui peut démonter et qui peut monter. Il est aussi quelqu'un d'efficace sur le plan de l'information, avec la crédibilité de l'information. Un journaliste, il a l'information. En gros, on peut dire que vraiment, en Mauritanie, au niveau de la situation actuelle de la presse et des médias, qu'il n'y a pas grand chose à signaler. Très bien, entre autorité et journaliste, entre autorité et presse, la situation est normale. La situation est vraiment excellente sur le plan. Mais je dis bien, chez certains confrères, ils ne sont pas... Qu'est-ce qui vous pousse justement à dire ce « mais » là ? Parce que vous dites que la situation est normale, que tout se passe très bien. Et que vous dites « mais ». Pourquoi ce « mais » justement ? Pourquoi c'est « mais » parce que l'autorité est là, nous sécurisons en tant que journalistes, nous permet d'écrire, nous permet de travailler, nous permet d'informer. Mais certains confrères ne sont pas professionnels. C'est plutôt une situation endogène au métier de journaliste. Il y a la liberté d'expression, il y a la libéralisation de la presse et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on ne passe plus par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour avoir un récépissé de la connaissance. Un seul jour, tu peux aller à la justice, tu fais la formalité, on te libère avec ton récépissé. On autorise n'importe qui d'avoir son site, d'avoir son journal, d'avoir son organe de presse. Aujourd'hui, nous avons des professeurs, comme ils écrivent, ils parlent bien français ou ils parlent bien l'arabe, ils se disent journalistes. Ils créent leur site, ils commencent à publier. En général, les informations qu'ils donnent, c'est des informations qui ne répondent pas au principe de l'information. Oui, mais parlons justement de la liberté de la presse s'accompagne assez souvent, d'une manière générale aussi, du respect des droits. Quand je parle de droits, je parle justement des droits de l'homme. La situation actuelle des droits de l'homme en Mauritanie, si vous deviez la décrire, quelle serait justement cette description-là ? Elle se porte très bien. La situation des droits de l'homme en Mauritanie se porte très bien. Moi que vous voyez, je suis, je vous donne un exemple très simple, je suis journaliste à la télévision en Mauritanie. Mais je vous invite à visiter souvent mes articles de presse. Je vous dis, en certains niveaux, je reprends mes articles pour lire, je dis, c'est pas moi. Mais c'est pas l'opinion que les gens ont souvent de la Mauritanie... S'il vous plaît, j'arrive, j'arrive. Et au fond, j'ai dit, ça, c'est pas mes écritures. Mais en bas, il y a ma signature. J'ai reconnaissé ma signature, donc c'est moi. C'est pour vous dire tout simplement, il y a la sécurité. On est protégé par l'État. On a toute une liberté de s'exprimer, d'écrire, de dire ce qu'on pense dans le cadre de l'information, dans le cadre de la dientologie, de ce métier. Donc on est protégé, on n'a pas de problème. Sur le plan des droits de l'homme, chacun a ses droits, mais aussi encore chacun a un devoir. J'ai réclamé mes droits, mais aussi j'ai un devoir. Oui, en parlant de la réclamation de ces devoirs-là, on a entendu, on entend assez souvent parler de l'esclavage qui existe toujours en Mauritanie. C'est-à-dire que par rapport aux citoyens mauritaniens blancs, sur justement les citoyens mauritaniens noirs, je veux parler justement des haratines. C'est vrai qu'il y a plusieurs ethnies, c'est comme au Sénégal, il y a les Peuls, il y a les Sarakolais, il y a les Wolofs, il y a plusieurs ethnies en Mauritanie. Et donc il y a une certaine catégorie, une certaine discrimination justement par rapport à certains mauritaniens qu'on dirait même de seconde zone, à la limite de l'esclavage. Très bien, écoutez monsieur, je vous réponds, je suis mauritanien, fier d'être mauritanien. Je ne suis pas complexé d'être mauritanien. La Mauritanie est dans mon cœur et dans mes veines. Je suis un cadre mauritanien, un intellectuel mauritanien, un journaliste mauritanien. Je dois dire la vérité, il est temps d'arrêter cette campagne d'intoxication contre non seulement le président de la République en personne, contre l'État mauritanien, contre le gouvernement mauritanien, contre la Mauritanie et contre le peuple mauritanien. Ce que vous venez de dire ici de l'esclavage, le président de la République a dit face à la presse qu'il n'existe pas de l'esclavage en Mauritanie. Mais les faits sont têtus, il y a l'opposant mauritanien qui a été mis récemment en prison, rappelez-moi son nom, Birame Daoudabé, justement, qui a été mis en prison, justement pour dire qu'effectivement, l'esclavage existe toujours en Mauritanie. Non, l'esclavage n'existe pas en Mauritanie. J'ai rejoint le président de la République en tant que journaliste. Et ce qui se passe en Mauritanie, qu'il y a des séquelles de l'esclavage. Nous, on vit dans des communautés. On a nos cultures, on a nos valeurs. Moi qui vous parle, je suis ici d'une famille maraboutique. Je suis taureau d'eau, dans les futas et dans les taureaux. Je comprends. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? Je comprends très bien. Chez les morts, chez les bidans. Je suis du futa du sud, je suis du futa du sud de la Mauritanie. Vous comprenez ? Chez les morts, eux aussi, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs cultures, ainsi de suite, etc. En Mauritanie, les harakines et les bidans, on ne peut pas les séparer. C'est une seule famille. Mais est-ce que cette comparaison que vous voudriez faire, par exemple, moi je suis du futa comme vous, du Sénégal. Il est clair qu'il existe des casques, il existe des gnénions, des torodo, des bailo, des machudo, excusez-moi l'expression, comme dit esclaves. Non, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, au Sénégal, personne ne peut se prévaloir d'être esclave de qui que ce soit ou bien d'être maître de qui que ce soit. C'est la même chose en Mauritanie. Je te donne un exemple à Kaïdi. Là où je suis né, je suis Kaïdien. Et je suis directeur régional dans cette zone. Je t'ai venu en reportage. J'ai trouvé un groupe d'individus, des halpoularennes, qui ont créé leur mouvement. Ils appellent ces mouvements, comment dirais-je, Endam Bilal. Ils ont le répondant au Sénégal aussi. Endam Bilal. Endam Bilal, ça veut dire, eux, ils se considèrent comme des descendants des esclaves. Ils sont fiers d'être esclaves à l'époque, pas aujourd'hui. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gens-là ? Ils sont fiers de l'être. Comme je suis fier d'être torodo. L'autre est fier d'être tubalo. Même les tubalo, aujourd'hui, les pêcheurs, ils sont fiers d'être tubalo. Ils organisent leurs activités au nom des tubalo. Mais tout ça dans une certaine égalité des citoyens devant la loi et devant la constitution, bien sûr. Devant la constitution, on n'a pas de problème. Je vous l'ai dit, je suis mauritanien. Et ils me connaissent parfaitement bien. Ils me connaissent. Et je défie quiconque qui me dira le contraire. J'aimerais avoir un entretien direct avec quelqu'un qui dira le contraire, en direct et face au monde entier. Et je défierai ces derniers avec la preuve qu'il va présenter pour dire qu'il y a de l'esclavage en Mauritanie et qu'il est considéré comme esclave ou il est considéré comme noir. Il n'a pas droit à tel, tel, et tel, et tel, et tel. C'est des fausses informations, c'est une campagne d'intoxication, non seulement porte atteinte à la Mauritanie, mais aussi porte atteinte au cadre mauritanien, aux communautés mauritaniennes, à tout le monde. Je vous donne un exemple plus précis. Moi, tu vois, je suis fier d'être mauritanien et je n'ai pas de problème. Je me bats contre le racisme, contre l'esclavage, contre l'injustice. Je suis mauritanien comme tous les mauritaniens. J'ai mon devoir, j'ai mes droits. Un exemple précis. Il y a un Nigérian, un Nigérian, qui est venu à Nouakchott. Il était à côté, il faisait ses activités dans une école privée. Il y avait un petit problème quelque part, parce que moi, je suis toujours dans les noirs sur moi. Ma famille, je protège ma famille, mais je suis ailleurs. Mais s'il y a un problème, on m'appelle, j'interviens. On m'a appelé pour, il y a quelqu'un qui veut faire des problèmes. Je suis venu le voir, j'étais relax, très froissé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu es noir. Il me dit, tu es noir, je suis noir. Nous, en Mauritanie, on est marginalisés. Il m'a pris ce discours-là que tu viens de dire. Je dis, non, ça ne tient pas. Tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle région? Il dit qu'il est Nigérian. Je dis, monsieur, tu tombes très mal. Je te demande tout de suite de me faire sortir tes papiers de résidence. Et comment tu as pu être là en Mauritanie? Et il a eu des problèmes. Je te le dis. Je me dis, non, tu es policier. Je dis, non, je suis journaliste, je suis mauritanien. Ce discours ne tient pas. Tu comprends? Et finalement... En parlant de ce Nigérian, moi, je vais faire un parallèle un peu avec les Sénégalais qui souvent déplorent les conditions de vie, de travail dans un pays qui est considéré comme un pays frère quelque part. C'est la même famille. Exactement. Non, Sénégalais, Mauritaniens, on ne peut pas les séparer. Je donne un exemple avant de parler de Sénégalais pour te dire, entre Mauritanie et Sénégalais, on est tous unis, on est ensemble. Vous savez, c'est le fleuve qui nous sépare. C'est le fleuve qui nous sépare. Mais rien ne peut nous séparer. Ma maman, elle est la fille d'Elima Rindjaou. Elima Rindjaou, c'est la fille d'Elima Rindjaou. On connaît ce qu'Elima Rindjaou a fait dans les Fouta et dans les Taureaux. Donc, on parlait de champs de culture. Aujourd'hui, vous parlez de, qui voit, des terres. Il y a des problèmes. J'ai causé avec ma maman, je parlais des problèmes des terres, il me dit, écoute, tu sais, nous, Mauritaniens, ici, on a nos terres de l'autre côté du Sénégal. Le fleuve, ils traversaient, ils ont des terres de l'autre côté. Comme certains Sénégalais avaient des terres par là, à l'époque. J'ai dit à ma maman, écoute, écoute, ça ne marche pas comme ça. Le Sénégal, c'est de l'autre côté, la Mauritanie est par là, il y a le fleuve. Elle me dit, ne répète plus ça chez les Foutankouabé. Ils ne le reconnaissent pas ça. C'est pour vous dire tout simplement qu'on est unis, on est ensemble. Concernant les Sénégalais en Mauritanie, les Sénégalais n'ont pas de problème. Comme les Mauritaniens n'ont pas de problème au Sénégal. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Je suis journaliste de proximité. On me voit toujours seul, on me voit toujours avec les gens et tout. Je prends des taxis. Je suis vraiment là-dedans. Je faisais, et puis si je voyage, je prends toujours la route et je suis avec le monde. Je donne un exemple précis. Il y a un Sénégalais qui venait d'un workshop. Il est revenu à Saint-Louis. Il n'avait rien du tout. Il dit qu'il a été expulsé. Il ne sait pas que je suis avec lui. J'étais en turban, j'étais très froissé. Je suis là en train de suivre la situation en tant que journaliste. Après, je suis venu le voir. Pourquoi tu as été expulsé ? Il me dit, non, écoute, je me suis revenu au matin de bonheur. J'ai entendu qu'en Mauritanie, il y a du travail. J'ai pris la pirogue et je suis parti. Et il est parti en tant que clandestin. Et il a fait des tricules jusqu'à arriver à l'Oak-Shot. Et les forces de sécurité aujourd'hui en Mauritanie, elles sont en train de travailler pour sécuriser les pays, pour la lutte contre la discrimination, pour identifier les gens. Sur moi, ces forces de sécurité ont rencontré ces messieurs. Tes papiers, il n'y en a pas. Comment il est vide ? Il n'y en a pas. Donc, il a été reconduit à la frontière. C'est très simple. Un Sénégalais qui vient en Mauritanie, qui passe par la voie normale, qui a ses papiers, qui travaille, il n'est pas inquiété ? C'est quoi la voie normale pour vous ? Non, c'est très simple. Il y a des accords entre les deux États. Moi, Mauritanien, que je vous parle, je mets ma main dans ma poche, je peux vous sortir des tickets que je paye au poste de contrôle à 100 francs, à 200 francs, à 300 francs. Je paye, je respecte. Je suis journaliste, je suis reconnu, même les Sénégalais me connaissent à travers les antennes de la Mauritanie. Il me vient, il me dit, viens, passe. J'ai dit, non, 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 non. Non, j'ai dit, faites-moi les formalités. Je paye tout. Et on me laisse passer. Je n'ai jamais eu un problème au niveau du Sénégal, au niveau des Sénégalais, chez les Sénégalais. Même en Mauritanie, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on fait face au terrorisme, monsieur. Terrorisme, c'est la identification. Parlons-en, parlons-en. Donc, pour conclure, mon frère, on va en répondre. Pour conclure, je vous rassure qu'il n'y a aucun problème entre la Mauritanie et le Sénégal. Il n'y a aucun problème entre les ressortissants sénégalais et mauritaniens. Il y a des Sénégalais qui travaillent, moi, je parle, je te dis, je suis sur le terrain, au bureau d'enregistrement des Sénégalais. Mais il y a des Sénégalais qui viennent, ils payent et ils travaillent et ils gagnent bien leur vie. J'ai des voisins sénégalais. Le quart de la police passe, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est de l'intoxication. Et ça donne encore une occasion aux malfaiteurs, je dis bien malfaiteurs, aux gens qui portent atteinte à la Mauritanie, d'exploiter ce genre de rumeurs. Sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème. D'accord, tout va bien. Vous avez tout à l'heure évoqué la question du terrorisme. Oui. Nous sommes tous, justement, je ne dirais pas inquiétés, mais en tout cas, on est tous sur une menace, cette menace du terrorisme. Vous, en Mauritanie, comment ça vous comporte, en fait ? Comment appréciez-vous, justement, cette question de lutte contre le terrorisme ? Très bien. Je tire chapeau pour notre président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. C'est un homme. Le pouvoir est venu le chercher, mais lui n'est pas parti prendre le pouvoir parce qu'il était officier à la garde présidentielle. C'est un stratège dans le domaine de la sécurité. Le coup d'État de 2005, avant 2005, en Mauritanie, vous connaissez ce qui s'est passé. C'est de la boucherie. On tiait les militaires mauritaniens comme on tiait des mouches. Des gens venaient à Nouakchott. À Nouakchott, il y avait des tirs en plein jour entre des terroristes. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée par les forces de sécurité mauritaniennes grâce à la politique, à la stratégie du président Mohamed Abdelaziz. Vous savez, le terrorisme, c'est un phénomène international. C'est sur ce plan même, je peux rebondir sur l'identification des étrangers. Aujourd'hui, le terrorisme, il peut être noir comme il peut être blanc. Donc, la Mauritanie a initié l'identification des populations. C'est pour ça. C'est pour identifier ceux qui sont terroristes et ceux qui ne sont pas terroristes. Et maintenant, la situation sécuritaire en Mauritanie, elle est née. nous, Mauritaniens aussi, nous n'en avons aucun problème. La Mauritanie est bien protégée. Bon, net, comme vous l'avez dit, on va conclure sur ce mot de netteté. Votre dernier mot. Donc, mon dernier mot, je m'adresse à Dakar. vous êtes professionnel, vous êtes efficace, vous êtes excellent et vous faites vraiment... On essaie de jouer notre partition. Non, 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 vraiment, vous faites le métier. Je le bouge, tout est là. Vraiment, vous faites le métier. Vous suivez... Merci des encouragements. Et vous méritez mieux que ça. Merci bien, monsieur Ndiaye. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Bonne continuation. Sous-titrage ST' 501